C'est pas attirant, tu viens, les boutiques sont toutes fermées? Les gens viennent, oui, mais visiblement pas suffisamment. C'est la saison des marchés publics, vous le savez, si vous êtes un amateur de tomates fraîches, si vous allez chercher vos bleuets, vos fraises, vous le savez, c'est commencé depuis plusieurs semaines, donc tout mois d'août, mais en fait c'est la 11e édition de la semaine québécoise des marchés publics. Qu'est-ce que vous venez de voir? C'est un extrait des réactions de gens qui sont à Longueuil dans le marché qui en arrache présentement. Ce matin, on reçoit Jean-Luc Trudel, qui est directeur général de l'association des marchés publics du Québec. Monsieur Trudel, bonjour. Bonjour. Vous avez vu ces images à Longueuil, des producteurs qui désertent, qui ne sont plus là, qui n'ont plus de kiosques. Comment ça va les marchés publics dans la province? À travers la province, ça va très bien. Dans l'association des marchés publics du Québec, on a 122 marchés publics membres chez nous, donc bon amont-là, il y a des marchés publics qui se développent, il y en a d'autres qui vivent des périodes de transition, donc c'est ce qu'on peut remarquer, je pense, avec celui de Longueuil. OK, oui, c'est ça, parce que ça nous fait peur quand même quand on voit ça, on aime ça aller au marché, mais bon, il faut que ça soit rentable aussi pour les producteurs. Tout à fait, en fait, c'est la raison première, à quelque part, d'un marché public, c'est de faire faire des sous aux producteurs, bien entendu, mais à travers le Québec, on remarque aussi qu'il y a une certaine période de transition. dans la saison, les producteurs commencent à avoir plus d'abondance un peu plus tard, il y en a qui accueillent deux, trois semaines de retard dans leur production, donc on remarque aussi que la clientèle va peut-être revenir plus en marché public un peu plus tard, mais pour l'instant, sur l'ensemble du réseau, ça va très bien. Ça va bien, bon, bien ça, ça nous rassure. Qu'est-ce qui fait le succès, justement, d'un marché public ou d'un événement autour d'un marché public? Le marché public repose, à mon sens, sur trois piliers vraiment importants. Premièrement, les producteurs, nécessairement, s'ils s'impliquent dans leur marché, c'est un bon facteur de succès. On aime ça parler avec eux. Généralement, en fait, c'est ce que les gens vont chercher, c'est ce que les grandes surfaces ou les marchés privés, les revendeurs ne peuvent pas vraiment offrir aux gens. Donc, c'est ce qu'on va chercher principalement, et avoir le contact avec les producteurs. Ensuite, une clientèle, souvent, qui sont bénévoles dans le marché à travers le réseau. Je remarque beaucoup de gestionnaires de marché public, de clients qui deviennent bénévoles, en fait, qui s'impliquent dans leur marché pour donner de l'animation, donner une identité à leur marché, dans leur communauté, dans leur quartier. Et finalement, l'implication de la municipalité, des pouvoirs publics, les marchés publics font beaucoup avec peu. Donc, une municipalité qui s'implique dans son marché, des producteurs qui sont fidèles au marché et qui contribuent à son travail. en développement, une clientèle, voire des bénévoles, qui s'impliquent aussi pour donner l'identité du marché. C'est trois piliers qui font en sorte que le marché public comme institution se développe et connaît des succès. Ça demande l'implication de tous, finalement. C'est publicant. Donc, effectivement, il faut se solidariser autour du marché public. C'est sûr que des fois, il y a des périodes de houle. Souvent, ce qu'on remarque, c'est des gestionnaires qui, comme son emploi plus précaire, ils vont faire quelques saisons, mais il y a quand même du changement important autour de cette profession-là. Donc, nous, comme association, on travaille avec eux pour leur fournir des outils de travail et faire en sorte qu'on puisse développer les marchés, ce qui est notre mission première à l'association des marchés. Vous avez parlé également du rôle des villes à travers les marchés. On a vu que la ville de Longueuil est redevenue propriétaire, en fait, du marché, a investi des millions de dollars en avril dernier pour essayer de garder le marché en vie. À quel point c'est important pour une communauté d'avoir accès à ces produits-là, à la fraîcheur, aux producteurs? En fait, justement, la création du marché public va aussi en réponse à ce que les producteurs peuvent constater conjointement que ce serait intéressant d'investir une place publique pour commercialiser leurs produits. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de citoyens, de groupes de citoyens, en fait, qui nous joignent à l'association pour créer leur marché, qui ont fait leur devoir, en fait, qui ont parlé aux producteurs environnants puis les ont sondés, à savoir si c'est intéressant pour eux de venir dans leur communauté. Donc, avec ce lien-là, on peut bantir un marché public qui va être prospère. Donc, les gens, la population en réclament davantage? Oui, effectivement. Depuis les cinq dernières années, à l'association, du moins, on a eu une augmentation de 40 membres environ. Donc, ça va bien. Notre but, c'est pas de créer des marchés publics à travers la province à noséums. Parce qu'il n'en faut pas trop non plus. Oui, dans certaines régions, c'est clair que ce serait mieux d'en avoir plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est avec les marchés éphémères, les marchés qui sont de type événementiel, c'est que ça comble une espèce de besoin du mercredi au dimanche. Donc, comme un chapelet de perles, les producteurs vont se déplacer dans différentes communautés de leur région et vont rencontrer différentes clientèles. Donc, en choisissant ce mode de commercialisation-là, puis en allant dans différentes communautés, ils rencontrent une clientèle qui grossit. Et comme vous l'avez dit, on recherche le contact avec le producteur de plus en plus. Et c'est à travers les marchés publics qu'on peut l'obtenir le mieux, à mon sens. Et avec la visite à la ferme, bien sûr. En France, on voit ça beaucoup, ces marchés nomades, donc, qui sont là pour quelques jours, mais qui se déplacent pour aller vers une autre clientèle. Vous remarquez que ça fonctionne bien, ce mode-là? C'est pas nécessairement des marchés qui se déplacent, mais c'est des marchés qui ont des activités le mercredi, d'autres le jeudi, et qui permettent aux producteurs, en fait, de choisir ce mode de commercialisation-là de leurs produits et d'aller visiter différentes organisations, différentes municipalités qui accueillent un marché public. Donc, ça leur permet de choisir le marché public comme étant un mode de commercialisation, mais ça leur permet aussi de rencontrer une différente clientèle, puis de s'élire les avec eux, bien entendu. Et à Montréal, comment ça se passe pour les différents marchés? On a parlé beaucoup du marché Jean-Talon, là. C'est vrai que, en fait, je trouve que la corporation de gestion des marchés publics de Montréal, qui est membre chez nous, je dois le dire, font de l'excellent travail au niveau du développement. Je crois qu'il y a une restructuration qui a eu lieu dans les dernières années. On s'entend que c'est une grosse institution à Montréal, les marchés Jean-Talon, ou les marchés publics de Montréal, si je peux parler au sens plus large. Donc, je pense qu'il y a des bonnes années à venir aussi. Derrière l'organisation, il y a Mme La Liberté qui fait de l'excellent travail, Nicolas-Fabien Ouellet aussi de l'organisation en développement qui planche sur des projets très intéressants. Je suis sûr qu'ils vont pouvoir vous en parler. Donc, c'est en restructuration, c'est ça? Bien, en fait, je crois que la restructuration est quand même passée. Je veux dire, il y a quand même une équipe en place qui va faire en sorte que ça va bien se développer dans les prochaines années. Et c'est une bonne nouvelle que les gens s'informent sur leur marché public, la santé de leur marché public, parce qu'ultimement, ça veut dire qu'ils sont préoccupés par leur alimentation, de manger local. Ça commence à être de plus en plus en vogue. Donc, tant mieux si on s'en préoccupe et on se solidarise derrière nos marchés pour les maintenir et les développer. Donc, 11e édition de la Semaine québécoise des marchés publics, il y a différentes activités. J'imagine qu'on peut voir ça sur le site Internet de notre association. En fait, notre porte-parole, Julie Aubé, fait la tournée à travers le Québec. Aujourd'hui, tu es à Varennes, demain à Trois-Rivières. On la voit un peu partout. Elle a fait le tour de la Gaspésie, aller à la rencontre des marchés publics et aussi de la clientèle. Donc, c'est une invitation de fréquenter votre marché, bien entendu, mais aussi de les visiter si vous êtes en vacances ou dans votre région. Eh bien, c'est lancé. Jean-Nicte Crudel, merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir. Au revoir.